J'apprécie votre présence. Déclaration des députés, Yaron Bruce, c'est un plaisir pour moi d'inviter toutes et chacun en cette chambre et tous ceux et les maisons au cours de la bourre internationale. C'est dans ma circonscription près du village de Weldon. C'est une façon magnifique de jouir des régions rurales et d'être sensibilisés et de mieux comprendre la production agroalimentaire en Ontario. Ce centième anniversaire, concours de la bourre, mais pour la première fois en plusieurs années, il y aura tous les kiosques qui ont été vendus. Nous avons un grand nombre record de concurrents. Il y a des activités pour toutes et chacun et la Ville d'accueil a proposé un programme. il y a eu un comité de 40 bénévoles qui ont travaillé au cours des trois dernières années pour s'assurer qu'il y en est pour tout le monde. Exemple, vous ne voulez pas rater l'épreuve de la bourre. Il y aura également un concours de tracteurs dansants de la musique. Ensuite, la prochaine génération, les I. Et c'est quelque chose pour les dames George Canyon. Nous avons des expositions qui montrent le meilleur des régions rurales, mais de la côte. Je voudrais inviter toutes et chacun. Ce sera un concours historique de la bourre. Merci aux déclarations de députés Nickel Bell aujourd'hui. Je suis heureux d'inviter toutes et chacun au cinquantième anniversaire au bureau de Nickel Bell. Cinquantième anniversaire. Tout a commencé il y a 50 ans, en 1967, qui était à la fois Sudbury-Ouest et finalement, elle a servi pendant 20 ans. Puis, sa fille a été élue, Debbie Martel, qui a servi pendant 20 ans. Et j'ai été élue en 2007. Et cela a représenté Nickel Bell pendant 25 ans. Est-ce qu'il y a une autre circonscription dans la province qui a été dans les mêmes mains pendant 50 ans, un demi-siècle? Nous sommes très heureux de célébrer avec des amis et la famille des acteurs, des performeurs. Monsieur Paquette va nous ramener en 1967 avec le mouvement Peace and Love pour nous ramener maintenant au 21e siècle avec l'Instagram. Il y aura des musiques. Il y aura également de la musique et beaucoup de rire. Louis Cassidy ainsi que la cheffe actuelle Andrea Horvath et un grand nombre de mes collègues. La célébration aura lieu le 14 novembre, samedi, au Hall Steel. Vous pouvez m'appeler pour le ticket à mon numéro de téléphone. Ce sera une fête extraordinaire et j'espère que vous serez tous présents. député de Davenport, merci. Je suis heureuse de prendre la parole et de parler l'anniversaire d'un magnifique festival dans ma circonscription. Juin dernier, il y a eu le festival le 10e anniversaire avec un programme élargi avec des milliers de personnes de toute la ville qui ont fait l'expérience de Workdale. Bloor est un festival qui célèbre Davenport comme l'une des circonscriptions les plus artistiques de la région. Il y a eu plus de 100 artistes de partout dans le monde qui sont venus participer aux activités. Il y a eu des performances de théâtre, de la musique et de la foire agricole à l'extérieur qui ont montré tout ce qui existe et toute la culture que nous pouvons offrir. Et l'art n'est pas seulement l'élément rassembleur dans ma circonscription. Il y a eu 100 boutiques et fournisseurs qui étaient sur les rues qui ont montré les aliments, les bijoux et tout l'artisanat qui est fabriqué dans notre collectivité. Je voudrais remercier les bénévoles, les organisateurs, les sponsors pour offrir de cette activité un succès. C'est un témoignant à la collectivité de Borddale qui est toujours plus grande et toujours meilleure. J'invite tous les députés dans ma circonscription pour manger et acheter et profiter de l'expérience Borddale. Député de Port-Waldington, merci. Je suis heureux de rappeler que le Conseil de l'énergie a approuvé le gaz naturel dans ma circonscription. Le gaz naturel va arriver dans ma circonscription et tout sera complété en 2018. Excellente nouvelle. Je voudrais reconnaître le travail du maire Mellon et des conseillers du personnel pour la réalisation. Grâce à des efforts pendant plusieurs années, tout a été réalisé. et nous remercions les collectivités qui ont travaillé avec le comté. J'étais très heureux d'appuyer cette proposition dès le début. On a écrit à la Commission de l'énergie de l'Ontario ainsi qu'au ministère de l'Infrastructure et ainsi qu'à la première ministre. Voilà pourquoi c'est si important. Ainsi, grâce au propane, le gaz naturel, cela fait partie de notre panier énergétique pour ceux particuliers qui vivent dans les régions rurales. Pour avoir davantage de services à Part S, cela va diminuer la facture d'électricité pour les familles, les entreprises, pour attirer davantage les investissements. Le gouvernement va finalement apprécier le gaz naturel. Il voulait interdire le gaz naturel à cause de leur plan sur le changement acclimaté. Je voudrais remercier la ville de Partey et tous ceux qui ont participé à ce projet. Député de Windsor-Ouest, merci. Il y a deux semaines, le comté a fait face à des puits torrentiels et clairs qui ont inondé plusieurs maisons. Un grand nombre de sous-sols ont été inondés. On parle encore aujourd'hui à plus de 6 000 sous-sols inondés, alors que l'automne, il y a eu 3 000 habitations qui ont été inondées, ce qui entraînera du retard de la collecte des défaits et d'autres municipales et d'autres municipalités ont participé à cette demande. Plus de 4 000 tonnes ont été retirées et c'est seulement quelques déchets parce qu'un grand nombre de personnes doivent vider leur sous-sol, le mettre sur leur trottoir. Il y a eu une augmentation de la demande et également, il y a eu une augmentation du nombre de rats. Cela prendra peut-être encore 5 semaines pour compléter la collecte des déchets à la suite des inondations. et les inondations ont été entronnées avec le refoulement des goutts, ce qui n'est pas couvert par les assurances. Et l'assurance privée ou autre ont été retirées après les dernières inondations. la ville a communiqué avec d'autres municipalités et les ministères auraient dû en fait coordonner ces services de collecte de déchets. Clinton-Lorraine il y a 5 ans un comité qui travaillait dans une station servie à Roselaw Avenue dans ma circonscription s'est fait emporter traîner par un véhicule alors que cette personne travaillait et l'a quitté sa femme et son fils de 11 ans. Enfin le corps de police a accusé arrêté ou intercepter l'accusé pour lequel pour qui ce n'était pas un premier incident et tout cela aurait pu être évité si le travailleur au salaire minimum n'avait pas ne s'était pas fait retirer son salaire s'il y avait eu un système de prépaiement à la pompe en Colombie-Britannique qui a élaminé le paiement en liquide du carburant. J'espère que ce décès de M. Patti n'est pas en vain, qu'il y aura justice et finalement on pourrait comprendre finalement dans cette province et protéger les travailleurs au salaire minimum lorsqu'ils risquent leur vie à servir de pompistes député de Népessing. La crise opioïde opiacée a frappé ma circonscription. Il y a eu 15 décès reliés au fétanol et qui a été finalement limité depuis les timbres qui ont été déposés et qui ont été adoptés en 2015. mais clairement il faut faire davantage. La Ville de Mattawa a adopté une résolution pour demander un appui provincial pour régler le problème des opiacées au régional. Nous voulons intervenir plus rapidement pour s'assurer que tous les endroits qui appuient les plus vulnérables ainsi que les premiers intervenants aient accès au lac et a une formation sur son utilisation. Cela reflète l'idée de notre groupe parlementaire et de notre chef Patrick Gall pour qu'il y ait une stratégie en matière d'abus de fétanol. Nous avons perdu 13 ans de décès à cause des overdoses d'opioïdes et une augmentation de 19% en 2016. Les collectivités à l'échelle de la province doivent être appuyées. Nous avons hâte de voir comment le gouvernement va intervenir et se traduire au jour le jour qu'il y ait une aide au niveau local pour s'attaquer à cette crise. WIP du gouvernement et député de Sainte-Catherine. Je suis heureux comme dans la péninsule du Niagara pour le projet de loi 139 sur les bassins hydrophiques. l'idée de conserver les bassins hydrographiques exigera à des municipalités de consulter le public au moment des mesures de protection de la nature. Nous allons permettre aux municipalités d'indiquer les modalités de remplacement des membres au Conseil pour qu'il y ait davantage de redevabilité comme cela a été dans le passé. Cela a été soulevé grâce au processus de consultation prolongé du ministère et l'information a été disponible et le public a pu donner son point de vue. Grâce à ce projet, nous allons augmenter la transparence, la redevabilité pour s'assurer que les décisions en matière de richesse naturelle puissent entendre le public s'exprimer, la responsabilité de la Commission et du point de vue du ministère. C'est nécessaire. Nous voulons améliorer l'autorité du ministère en permettant au ministère d'avoir les offices de protection de la nature qui rendent publics les programmes et l'information. Cela jetterait la lumière sur les processus en matière des décisions prises par les offices de protection de la nature. Cela exigera également d'avoir davantage de règlements de zonage pour éviter les conflits d'intérêts. Député d'Ottawa, merci. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Gillingtree à Unionville pour sensibiliser les jeunes pour les préoccupations. C'est la seconde célébration samedi à 9h à Unionville. C'est également un endroit à un moment de l'année très occupé. Les gens peuvent venir à vélo, il y aura un stationnement pour le festival. Essayez de venir sans votre voiture. Je voudrais simplement dire que les enfants participent pas seulement par l'école, grâce au groupe communautaire comme Solvisit Shanta Sundert et Darison et le fondateur de l'arbre de Don. Comme vous vous rappelez du chiffre du bras de l'arbre donateur pour donner l'exemple qu'il faut donner et non pas seulement recevoir. C'est une destination depuis des décennies parce que les jeunes se sont exprimés devant le conseil et ils ont été en mesure de lever l'interdiction de patin à roulette. Donc, nous voulons sensibiliser pour sensibiliser le fait lorsqu'il y a des arbres qui sont abattus lorsqu'il y a un projet. Il est très important si c'est le cas de replanter des arbres. Merci aux députés pour le rapport des comités. Merci.